... Pourquoi les macarons ? C'est assez simple, c'est une recette que mon grand-père avait ramenée de Saint-Emilion au début du XXe siècle. Au départ c'est un macaron de Saint-Emilion. C'est une recette qui est restée dans la famille, mon grand-père les a utilisé, mon père aussi a été dans la biscuiterie. On l'avait mis un petit peu de côté il y a une vingtaine d'années, on l'a ressorti sous cette forme particulière qui consiste à les fabriquer en frais devant les gens. On s'appelle au vrai macaron. C'est pas parce qu'on a la prétention d'être les seuls au monde à faire du macaron. C'est pour bien préciser qu'il s'agit du macaron à l'ancienne qu'il ne faut pas confondre avec le macaron moderne. Ce sont deux choses différentes. Dans le macaron à l'ancienne, les blancs d'œufs ne sont pas montés. C'est important. Et la deuxième différence c'est qu'on a deux fois plus de fruits que de sucre. Avec ces trois ingrédients, fruits, blancs d'œufs et sucre, il est moelleux. Son aspect n'est pas lisse, il est un peu craquelé, mais il est complètement moelleux, il se suffit à lui-même. Il y a réellement un petit secret sympa pour l'élaboration de la pâte. La pâte qui est faite en deux fois, c'est-à-dire que le broyage du fruit, du sucre et du blanc d'œuf, c'est quelque chose que je ne fais pas ici parce que là je n'aurai pas la place. Donc on le fait en préalable, c'est ce qu'on appelle la pâte mère. Et ici on fait les pâtes filles. Ma femme elle grignote beaucoup plus que moi finalement. Moi j'en mange un petit peu de temps en temps, il faut toujours en manger un petit peu parce qu'après on s'éloigne du sujet. Les gens qui n'écoutent jamais leur production, ça ne peut pas le faire. Moi j'en grignote un petit peu, mais ma femme elle est beaucoup plus amateur que moi encore. Elle en mange beaucoup plus. Exactement. Les filles sont en cas de l'embarquer. Moi je rase les murs. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501